Bien, salut! Bonsoir! Moi, c'est Véronique, la fondatrice des Philanthropes. Comme vous avez vu beaucoup circuler sur Facebook, demain, samedi le 5 mars à 18h30, c'est le Grand Zourbaton Rhythmé Femme qui va avoir lieu au CAF de l'Université à Trois-Rivières. En fait, c'est quoi un Philanthrope? Il y en a beaucoup qui me posent la question sur la définition du nom de l'organisme. La Philanthropie, en fait, c'est la philosophie de vie qui met l'humanité au premier plan dans ses priorités. Bien, un Philanthrope, ça cherche à aider le sort de ses semblables sans jamais rien demander en retour. L'organisme des Philanthropes, c'est pas seulement un groupe de marche, c'est un regroupement de personnes qui pratiquent soit des activités sociales ou des activités de plein air, à faible coût ou tout simplement gratuitement, dépendamment des activités. Par exemple, ça peut être la marche, des groupes de jogging débutants, des cafés-rencontres, café-tricot, de la popote communautaire ou autre. L'important, bien, c'est ça, c'est d'être ensemble à la fin de briser notre isolement. Bien, la solitude, elle peut nous envahir de plusieurs façons. Ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, une maladie ou simplement quand on a une différence physique ou psychologique. Ça peut être aussi juste le manque de motivation à se reprendre en main ou la similité qui fait qu'on n'est pas capable de développer un réseau social. Il y a vraiment beaucoup de circonstances qui peuvent entraîner l'isolement. Pour ma part, beaucoup le savent déjà. J'ai un trouble alimentaire, ça s'appelle l'hyperphagie. C'est semblable à la boulimie, sauf qu'on n'utilise pas de mode compensatoire. Donc, à un moment donné, j'en ai eu assez des préjugés des gens, puis j'étais tannée d'être isolée à cause de ma maladie. Donc, j'ai décidé de prendre les choses en main, puis j'ai fondé les philanthropes. Pas nécessairement pour venir en aide aux hyperphagiques, mais vraiment pour les situations d'isolement. Donc, que ce soit, peu importe la raison, dès qu'on se sent isolé, qu'on a besoin de gens pour évoluer, bien, l'organisme s'en sert à ça. Ce qui était mon premier zoom bâton, vous l'avez deux ans, bien, rappelez-vous, j'étais en baisse morbide. J'ai perdu beaucoup de poids depuis. J'ai beaucoup changé, j'ai pris confiance en moi. Puis, c'est ça, dans le fond, l'année passée, je n'ai pas pu présenter le zoom bâton. Mes bénévoles ont pris la relève, et surtout Cindy Gilbert, merci encore beaucoup, parce que j'ai subi une chirurgie bariatrique. C'est une très grosse chirurgie, mais ça m'a aidé dans mon cheminement. Donc, c'est ça, en faisant partie des philanthropes, j'ai pu tester moi-même les bienfaits de mon organisme sur ma propre personne. J'ai beaucoup changé, autant physiquement que psychologiquement, en deux ans. Puis, c'est ça que je souhaite pour tous les membres des philanthropes qui trouvent, dans le fond, une oreille pour les écouter, qui trouvent de la motivation, du réconfort afin de s'épanouir. Puis, semaine après semaine, on fait des sorties avec les philanthropes. Il y a plusieurs responsables de groupe. On rencontre des nouvelles personnes. Moi, pour ma part, c'est sûr que je perds de l'hyperphagie pour la faire connaître, mais tu sais, il y a plusieurs sujets à aborder. Ça peut être les TDAH, le deuil, les problèmes de santé. N'importe quelle situation qui touche personnellement les gens et qui font qu'ils se retrouvent dans une situation isolée. Mais ensemble, on apprend à s'écouter, à s'ouvrir aux autres puis à apprendre les différences de tout un chacun. Donc, nos rendez-vous hebdomadaires, ça nous aide à créer un sentiment d'appartenance puis évidemment, à développer un nouveau réseau social. Les philanthropes auront deux ans au mois de mai. Ça passe quand même vite. Puis, c'est sûr, dans le fond, on a démarré à Trois-Rivières en 2014, mais maintenant, on est dans une dizaine de villes. Entre autres, Sherbrooke, Repentigny, on a Montréal, Laval. Tranquillement, pas vite, ça se développe. Puis, la levée de fonds qu'on va faire demain, ça va nous aider à continuer le développement parce que ça coûte des sous, malheureusement. On a beau offrir les services gratuitement, le membership est gratuit, mais, tu sais, il y a les frais de publicité, les chandails des responsables de groupe, les cartes de vente, ce genre de choses-là. Donc, c'est ça. Puis, comme vous l'avez vu dans les annonces, il y a 5 $ par billet vendu qui va aller au fonds Josée-Lavigueur pour opérations en fonds-soleil. Puis, on va remettre les sous dans le fonds aux équipes du Défi 25 heures cardio qui va avoir lieu à Trois-Rivières, probablement au mois de mai. Donc, c'est ça. À tous ceux qui vont être là demain, je vous remercie à l'avance. Puis, continuez de partager parce qu'on a vraiment besoin de vous demain. On espère que vous allez beaucoup apprécier la présence de Josée-Lavigueur. Puis, on a plus de 2 000 $ en prix de participation. On a énormément de commanditaires cette année. Donc, je vous dis un gros merci. Puis, on va avoir aussi des tables avec des exposants qui vont vous faire des prix spéciaux pour la journée. Donc, on espère vraiment que vous allez avoir beaucoup de plaisir parce que nous, on a hâte de vous rencontrer demain. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et on se voit demain. Sous-titrage Société Radio-Canada